salut tout le monde c'est victoria de rando pour la planète voilà je comptais pas de faire de vidéos mais je suis partie me promener et du coup je suis tombée sur pas mal de déchets des déchets un petit peu particuliers contre lesquels on a fait une manifestation il n'y a pas si longtemps donc je vais vous montrer un petit peu on va tourner la caméra je pense que ça sera plus simple voilà donc là je suis dans un endroit super joli donc je suis à sorbier et voilà ce qu'on peut trouver des ballons donc voilà il n'y a pas longtemps la mairie de sorbiers a fait un lâcher de ballons ça fait plusieurs années qu'avec rando pour la planète on milite contre les lâchers de ballons on a proposé des solutions à la mairie mais personne ne veut rien entendre donc après il ya d'autres sortes de déchets évidemment donc je vais les mettre ici j'en ai ramassé d'autres tout à l'heure donc voilà pour ceux qui viennent d'arriver je suis à sorbiers dans la rivière et voilà je fais cette vidéo parce que du coup il y a eu un lâcher de ballons il n'y a pas longtemps donc maintenant les ballons se retrouvent dans la rivière et sont dangereux pour l'environnement on va retourner la caméra hop du coup voilà il y a plein de personnes qui pensent que les ballons sont biodégradables et que ça ne craint rien pour l'environnement c'est surtout ce que disent les fournisseurs du coup quelle rivière je suis tu me demandes Flavien je ne sais pas j'ai pas envie de dire de bêtises donc je sais pas du tout c'est peut-être lonzon il y a peut-être moyen du coup voilà donc là j'ai trouvé pas mal de déchets en tout genre j'ai trouvé également des ballons là bas si vous voyez je sais pas si vous voyez mais en blanc il y a également des déchets là il y en a là hop de la ferraille donc voilà c'est super voilà je fais cette vidéo autant pour les particuliers que pour les communes si vous le savez pas maintenant vous allez le savoir et si vous le saviez déjà et ben ça serait grand temps de réagir donc s'il vous plaît pour la nature pour l'environnement arrêtez de faire des lâchers de ballons vous donner un ballon à un enfant lui il le lance enfin il le lâche le ballon part dans le ciel et du coup c'est magnifique waouh sauf que vous dites pas aux enfants que les ballons après se retrouvent dans les rivières dans les arbres dans les lacs dans les océans et dans les mers du coup ça serait bien de donner toutes les informations en fait aux enfants pour qu'ils puissent choisir eux mêmes leur dire que les ballons quand ils vont se désagréger en microparticules vont être encore plus dangereux pour l'environnement voilà il y a plein d'animaux qui ont été retrouvés morts qu'on a qu'on a ouvert et dans lequel on a retrouvé pas mal de déchets également des ballons donc c'est pas juste de la fiction ou juste pour embêter les gens ou quoi que ce soit voilà c'est vraiment un impact sur l'environnement réel il y a plus d'un million de ballons qui sont lâchés chaque année en france et il y a plus de 1,6 million d'animaux qui sont qui meurent à cause des déchets qu'ils ont ingurgité ou dans lesquels ils sont coincés chaque année en france sans parler évidemment des animaux qu'on peut pas compter dont on ne retrouvera jamais le corps donc donc voilà il ya d'autres il ya d'autres solutions voilà nous on avait proposé des solutions à la mairie de sorbiers qui n'a rien voulu entendre je pense qu'on peut très bien faire une jolie fête et avoir un joli événement sans pour autant polluer la nature de plus dans la loi il est stipulé que les jets de déchets sont sont amendables donc là il ya des choses qu'on comprend pas trop ce qu'évidemment on nous demande de pas jeter au sol malheureusement il ya beaucoup de gens qui continuent jeter au sol mais mais voilà même les communes ne montre pas le bon exemple et là actuellement donc je suis à sorbiers comme je le disais et du coup je viens de voir tout à l'heure une petite affiche qui est mis dans plusieurs endroits à sorbiers où on demande aux citoyens de ne pas jeter les déchets au sol et de mettre dans les poubelles et ensuite la même commune qui demande aux gens de respecter la nature lâche des ballons chaque année donc donc voilà c'est assez aberrant moi même j'ai proposé mes services gratuits enfin je suis dans l'événementiel donc j'ai proposé des animations gratuites et le maire a refusé on s'est fait insulter aussi l'autre jour enfin bref on a fait une action compte à lâcher des ballons donc le comité des fêtes et monsieur le maire demande chaque année aux parents d'élèves de ne pas nous adresser la parole et de pas de pas nous approcher parce qu'on est des dangereux extrémistes attention donc voilà donc tout simplement si vous connaissez des gens qui veulent faire des lâchets de ballons si vous pouvez leur en parler un petit peu leur dire que ça a quand même un impact direct sur l'environnement on est déjà beaucoup trop à jeter nos déchets dans la nature et donc ça serait bien déjà que ça ça s'arrête mais que les communes montrent le bon exemple en arrêtant parce que voilà regardez la nature comme elle est belle donc si on peut la garder aussi belle ça serait vraiment chouette salut tout le monde